Un accueil pour les familles des détenus. Avant d'accéder au parloir, les proches de ceux qui sont en détention à la maison d'arrêt de Sarguemines ont désormais accès au foyer aménagé dans l'ancienne maison du directeur. C'est l'association Victor Hugo qui se charge du fonctionnement du lieu. Les mésanges seraient-elles l'arme fatale contre les chemis processionnaires ? Encore faut-il réussir à les attirer pour qu'elles puissent ensuite jouer leur rôle de prédateurs. A Sarguemines et dans les villages alentours vont être installés 500 nichoirs à mésanges, financés par le Crédit Mutuel. Il n'y a pas d'âge pour nettoyer la forêt. Armés de sacs poubelles, une vingtaine d'ados ont sillonné la forêt du Bourrols à Sarguemines. Ils font partie du conseil municipal des jeunes, de l'IME ou encore du club de lutte. La pratique avant le spectacle. Toute cette semaine, les jeunes vacanciers de 11 à 18 ans s'initient à l'art et à la culture à Sarguemines. Clôture des animations vendredi avec un spectacle au Casino des Faïenceries. Spectacle de grande envergure aux galaxies d'Amnéville, 700 choristes étaient sur scène, dirigés par Jackie Lox et accompagnés par des stars pour retracer en chanson l'épopée de l'évacuation des Mosellans en 1939. Sous-titrage Société Radio-Canada ...